bonjour et bienvenue sur ma chaîne lily cuisine pour aujourd'hui on va faire une bûche au marron et fève de tonka donc déjà d'une part la fève de tonka ça se présente comme ceci donc ensuite on va faire une mousse au marron donc pour ce faire on aura besoin du lait de la crème liquide entière 30 à 35 % de matière grasse de la crème de marron du sucre en poudre de la gélatine et des jaunes d'oeufs ensuite on va faire une mousse donc à la fève de tonka donc pour ce faire on aura besoin du lait de la crème liquide entière pareil 30 à 35 % de matière grasse du mascarpone du sucre en poudre et donc la fève de tonka que j'ai râpé on va faire une dacquoise donc une dacquoise c'est un biscuit pour ce faire on aura besoin de poudre d'amande de sucre glace de blanc d'oeufs de poudre de noisette et de sucre en poudre et enfin on va faire une feuilletine donc pour ce faire on aura besoin de chocolat pralinoise ou du chocolat praliné c'est pareil et des crêpes d'antenne donc on va commencer déjà par notre crème au marron alors j'ai remis donc la crème liquide entière pour l'instant je les mis au congélateur pour environ 10 minutes pour qu'elle puisse être bien bien froide quand on va la fouetter ensuite on va mettre nos feuilles de gelatine dans de l'eau bien bien froide pour les réhydrater dans une casserole on va venir chauffer notre lait et on va ajouter notre sucre dans nos oeufs en les fouettant on va donc blanchir nos oeufs on va ajouter un petit peu de lait chaud donc sur nos oeufs et on va passer ceci donc on cuit ceci pendant une minute voilà maintenant on peut sauver la cuisson et ajouter nos feuilles de gélatine donc égouttées ensuite on peut ajouter notre crème de marron on laisse de côté et on va monter donc notre crème donc maintenant on va monter notre crème voilà une fois que notre crème est bien montée on va pouvoir incorporer notre crème au marron donc bien bien froide donc là je les ai mis au congélateur le temps de monter ma crème donc on va incorporer notre crème marron et oeufs dans notre crème fleurette voilà notre mousse au marron est donc prête je vais pouvoir la verser dans mon moule à bûche donc j'ai décidé de prendre un moule à bûche façon montagne donc je vais verser la moitié de cette mousse et l'autre moitié on la mettra après d'avoir fait donc notre mousse fève de tonka voilà je vais placer ceci au congélateur le temps de faire la mousse fève de tonka donc pour la mousse fève de tonka on va mettre notre lait dans une casserole et mettre aussi la fève de tonka donc râpée on va laisser enfuser ceci et pendant ce temps je vais monter donc ma crème liquide entière bien bien froide je la sors du congélateur on va ajouter aussi le mascarpone et donc je vais fouetter tout ça en ajoutant de temps en temps le sucre en poudre voilà donc ma crème chantilly enfin ma crème liquide est bien monté maintenant je vais pouvoir incorporer le lait donc qui est froid le lait aromatisé donc à la fève de tonka voilà pour le moment je vais laisser ceci de côté le temps que ma mousse au marron que j'ai versé donc dans mon moula bûche prenne donc en attendant on va faire notre dacquoise donc pour notre dacquoise c'est simple on va juste monter nos blancs en neige et mélanger toutes les poudres ensemble donc le sucre glace la poudre de l'amande la poudre de noisette et le sucre en poudre on va l'ajouter dans nos blancs d'oeufs petit à petit ça va nous faire donc une meringue on ajoute le sucre on préchauffe notre four donc à 180 degrés une fois que notre meringue est prête on va incorporer nos poudres délicatement une fois que tout est bien homogène on va pouvoir le verser dans un plat donc là j'ai pris la longueur de ma moula bûche et donc on va cuire ceci donc à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes on surveillera donc la cuisson au four notre crème marron a commencé à prendre donc on va pouvoir mettre maintenant délicatement notre crème donc fève de tonka voilà on va replacer ceci au congélateur on va passer donc à la fuliantine pour ce faire on va faire chauffer notre chocolat pralinoise donc au micro-ondes donc voilà après 1h30 au congélateur la mousse est quasiment prélise il reste plus que le milieu qui n'est pas totalement pris donc c'est pas bien grave on va mettre donc le restant tout doucement de crème marron comme ceci on va prendre notre la coisse et notre feuille en tine voilà donc on presse bien pour bien intégrer donc notre biscuit et notre feuille en tine on essuie bien les bords voire ensuite démouler correctement et ensuite on va replacer ceci au congélateur pendant environ 8 à 9 heures voire une nuit donc au congélateur voici donc après plusieurs heures donc au congélateur on voit bien nos couches de mousse et maintenant on va passer donc au décor donc après vous faites selon ce que vous voulez pour ma part j'ai mis un petit peu de de crème de marron dans une poche en l'occurrence c'était tout dans un sac et je vais faire donc des petites boules je vais mettre un peu de poudre dorée quelques perles en sucre blanche pour rappeler donc les flocons de neige et je vais mettre un peu de feuilles d'or dessus voilà la bûche donc au marron et fève de tronca est finie je vous souhaite donc un bon appétit et de joyeuses fêtes à bientôt 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 à bientôt